Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui nous nous rendons chez Orientation Durable. Orientation Durable c'est un cabinet de recrutement spécialisé pour les structures de l'économie sociale et solidaire et aujourd'hui on va discuter avec eux de l'état du marché dans le recrutement des chargés de plaidoyer, junior et senior. La vidéo va donc se diviser en deux parties, une partie sur l'occupement des juniors et une partie sur l'occupement des seniors. A tout à l'heure. Jean-Philippe Teboul, je suis directeur d'Orientation Durable. Orientation Durable est un cabinet de recrutement qui ne recrute que pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire plus ou moins 10% de l'emploi en France. Parmi nos clients les plus connus, il y a Emmaüs, Amnesty International, Aurore dans l'insertion, on est vraiment sur l'ensemble du spectre de l'économie sociale et solidaire et donc on recrute, c'est l'objet de cette interview, je crois, régulièrement des chargés de plaidoyer pour les clients en question. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un marché de niche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en étant assez généreux dans les estimations, il y a 120, 130 personnes en poste, plus de 70, 80% de leur fiche de poste sur le plaidoyer aujourd'hui. Après, il y a peu de poste, dont un nombre réduit d'offres. Il n'y a pas tant de candidats que ça. Si on prend et les offres juniors et les offres seniors, je pense qu'on est autour de 2-3 opportunités par mois. Les recruteurs sont à moitié ouverts, on va dire. Ils sont ouverts parce que c'est un métier qui touche aux stratégiques, qui touche à la communication, qui touche aux juridiques. Et il est impossible, surtout que dans beaucoup de structures, on va avoir du chargé de plaidoyer par campagne qui doit toucher à tout ça. Il est impossible d'avoir quelqu'un qui a fait tout ça. Après, il y a clairement une dimension, s'il fallait faire un trio de tête, des formations très variées qu'on est chargé de plaidoyer. Je mettrais peut-être les sciences po en premier, qui sont les plus nombreux, suivis à égalité, 2e et 3e à égalité sur le podium, des formations en communication et des formations juridiques. Ce sont les trois formations dominantes aujourd'hui. La patience. La patience parce que moi, avant orientation de l'arbre, je l'ai fait dix ans, ce métier de chargé de plaidoyer. Il y a un côté génial en termes de motivation. On est sur le fond des choses. Le chargé de plaidoyer, c'est lui qui va obtenir le changement du cadre législatif, national ou international, ou des décisions de grandes entreprises. Et il n'y a pas cette frustration qu'on peut avoir quand on obtient un petit quelque chose, mais que les règles ne changent pas. Là, on est sur les règles. Par contre, on est sur des… entre le moment où on se dit qu'on va lancer une campagne et le moment où la loi change vraiment, surtout que la loi, ce n'est pas le bon terme, c'est le décret d'application est appliqué. C'est 5 à 10 ans. 5 à 10 ans, j'exagère. Aujourd'hui, c'est peut-être 2 à 10 ans. Donc, il y a ce côté patience. Grande capacité d'ulgarisation. C'est-à-dire que vous avez des problématiques parfois excessivement complexes. Si vous allez chercher ce que font souvent les ONG du grand public, il faut les traduire. Aujourd'hui, il n'y a même plus un grand public, 10 grands publics différents. On parle pas mal en ce moment de la campagne Notre Affaire à tous qui a obtenu 2 millions de signatures. On peut voir que derrière, il y a un vrai effort. Une qualité d'analyse, pour finir, des qualités d'analyse stratégiques et de compréhension de quelque chose qui est très, très, très mouvante de nos jours. C'est les attentes des Français par rapport à la politique, la grande, avec un grand pays. Sous quel délai on va prendre ? Parce que c'est très varié. Quelqu'un qui a l'une des 3 formations que vous avez citées, comme Sciences Po ou juriste, dans une école moyenne dans les classements, et qui consacre au moins la moitié de son temps de recherche d'emploi, et qui a eu une première acculturation en ONG, on va dire ce type de CV-là, entre 1 et 2 ans, entre 9 mois et 2 ans, on va dire, pour espérer trouver un poste là-dessus. Je vous le dis, il n'y a pas tant de candidats que ça. Donc, on peut quasiment toujours espérer si on comprend, si au bout de 2 ans, vous n'avez pas trouvé. Il y a quand même un gros souci. Mais voilà. Salaire, pour le coup, ça démarre bas. Au bout de quelques années, c'est très différent parce que le marché se renverse. Le rapport de force, c'est le nombre de candidats, le nombre de postes se renverse. Donc, c'est vraiment renégociable. Et si vous partez à l'international, c'est aussi très négociable. Mais au démarrage, on est entre 1007 et 2002 net, et 2002, pas tous les dundis matins. C'est pour un poste de démarrage de plaidoyer. Selon eux, oui. On en parle souvent. On s'entend bien avec le CEDAP en plus, qui est le syndicat pro, le syndicat des dirigeants de fédérations professionnelles. C'est un sujet de plaisanterie qui revient entre nous. Selon moi, non. C'est-à-dire, d'un côté, on a des gens, le plaidoyer, des ONG, qui défendent des visions de l'intérêt général. Je reconnais la subjectivité du terme. Ils ne défendent pas l'intérêt général. Il faut être Dieu pour définir ce qu'est l'intérêt général. Il défend des visions de l'intérêt général. Mais on est dans le désintéressé. De l'autre, par définition, sauf s'il bosse pour une ONG, mais je pense que le marché est un peu petit. C'est le rapport au niveau européen de 1 pour 10, en termes de nombre de personnes, à peu près. de l'intérêt général. Mais quand il défend un acteur privé, une fédé pro ou autre chose, il défend des intérêts particuliers. Il se peut que les intérêts particuliers ne soient pas forcément mauvais et ça aille dans le sens de l'intérêt général. Il est encore heureux. Mais il défend des intérêts particuliers. Donc, c'est fondamentalement, philosophiquement, différent dans les raisons pour lesquelles on s'engage. Après, paradoxalement, autant le fond est différent, autant la forme est très proche. Un bon vieux, vu qu'on est sur un site dédié aux plaidoyers, un bon vieux mapping décideur dans le privé, dans les ONG, ça reste qu'elles sont les foutues 10 à 40 personnes qui vont avoir un impact sur cette décision. Vous voyez, la réflexion intellectuelle reste très proche. S'il y a un conseil à leur donner, devenir un spécialiste des grandes campagnes d'ONG au niveau France et surtout au niveau monde. Il y a énormément d'informations disponibles gratuitement pour la plupart en ligne sur les grandes campagnes d'ONG jusqu'à celles des actions de plaidoyer. On en retrouve au moment du traité de Versailles après la Première Guerre mondiale. Donc, ça remonte. Mais sans aller aussi loin, la grande campagne d'handicap international qui a permis la signature d'un traité d'interdiction par une centaine de pays. Il y a énormément de littérature disponible en ligne sur le sujet pour comprendre comment ils ont réussi quelque chose d'aussi fou. On parle quand même de 30 personnes au moment où ils se disent « Tiens, on va faire interdire les mines antipersonnelles ». Et quelques années plus tard, ils réussissent en grande partie. Jusqu'à, il y a moins longtemps, la campagne de Greenpeace concernant le produit KitKat par Nestlé qui a fait bouger certaines lignes sur internet. Pas l'internet des ONG. Internet tout court en termes d'irréputation de rôle du community manager. C'est vraiment ce conseil-là qui donne avant toute chose. Il y a des documentaires très bien faits sur le sujet. Faites ça. Lisez, regardez des documentaires sur les grandes campagnes de ONG en avant cherché. Ok, comment ces gens-là ont raisonné ? Comment ils ont réussi à faire bouger les lignes ? En séparant d'un côté la question de la justesse morale, de l'autre la question de l'analyse stratégique. Ce que je veux dire, quelle que soit votre idée et votre avis sur la manif pour tous, leur stratégie il y a 3-4 ans maintenant est intéressante en tant que chargé de plédoyer. Que vous soyez opposé, que vous soyez partisan ou que vous soyez neutre, c'est intéressant. C'est ça votre boulot, c'est par les deux. Et je conseille de faire ce genre de boulot pour deux raisons. Un, si ça vous ennuie au bout de quelques heures, la messe sera dite si j'ose dire. C'est que vous n'êtes pas fait pour ce métier-là. Parce que ça, c'est la partie intéressante. Quand on est chargé de plédoyer avec 70-80%, c'est passer des coups de fil, tenter de rédiger des communiqués, d'intéresser des gens qui ne le sont pas forcément. Et en deux, ça ne peut que aider vos futures candidatures et, ce que je souhaite à chacun, vos futurs entretiens pour les poses en question. Voilà, j'espère que cette interview vous aura apporté quelques billes. On se retrouve très bientôt pour évoquer cette fois-ci le marché des chargés de plédoyer senior. Et d'ici-là, n'oubliez pas, le plédoyer, c'est aussi votre voix. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.